Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes ensemble aujourd'hui sur Dirt Rally 2.0 pour découvrir un nouvel environnement qui a fait son apparition hier sur le jeu. Il s'agit du Rallycross de Lettonie sur la base aérienne que l'on retrouve disponible au prix de 3,50€ sur le store Steam. Et si vous avez craqué pour le season pass du jeu, ne soyez pas perturbé, vous allez l'avoir gratuitement ajouté in-game. On est sur PC Toujours, vous allez voir les deux environnements possibles, sous la pluie et le sec. On découvre ça tout d'abord avec la catégorie 1600 et on se garde le RX pour juste après, c'est parti. Allez, on se retrouve sur la grille de départ sous la pluie pour cette première course avec les RX 1600. Nous sommes à bord de notre petite Opel Corsa. On va voir ce que l'on peut faire avec cette auto. Allez, c'est parti. Départ compliqué sous la pluie. On s'enferme peut-être un petit peu du côté des autres. Nous, on passe devant. Allez, c'est pas trop mal. Un bon départ pour l'instant. Alors, c'est une piste assez particulière. Il y a très, très peu de sauts, très peu de jumps. On est sur un tracé très plat, plus technique, qui demande plus de pilotage. Hop là ! Et un petit coup dans les pneus. Ben voilà. Ça, ça s'appelle découvrir un petit peu le tracé. Alors, on a les deux Clios qui sont passés devant. C'est pas trop gras. De toute façon, les Clios, on le sait, sont au-dessus dans cette catégorie Super 1600 RX. Et on se bat évidemment avec une voiture à une main sur le volant. Alors, on va essayer de suivre un petit peu les Gaillards en Clios. On s'occupera du Joker Lap un peu plus tard. Petite section en asphalte. Alors, pour l'instant, c'est une piste qui a l'air de bien convenir à ce genre de voiture. C'est pas trop puissant. Il y a de la place. On a dit de prendre le Joker, évidemment, pour essayer de s'exfiltrer de ce peloton. Voilà, je pense qu'on peut passer en trois dans cette section. Allez, c'est particulièrement serré. C'est pas très large. Je crois que c'est une des pistes les plus étroites avec peut-être la Norvège. Et Trois-Rivières au Canada. Alors, peu de choses à dire, évidemment, sur la voiture. On en connaît déjà beaucoup. On va essayer d'aller chercher. La Clio qui a fait une petite faute devant. Et on a pu essayer de glisser. Allez, on pousse. C'est un peu le jeu. Par contre, le leader, lui, il a déjà pris son tour de joker. On rappelle, le tour de joker obligatoire une fois par course. Et surtout, il fait perdre du temps à l'inverse du GRX aux Etats-Unis, où là, le joker lap en fait gagner. Donc, c'est une méthode un peu différente. C'est vrai que les Américains font rien comme tout le monde. Et voilà, rebonjour. Décidément, j'ai du mal avec ce virage. On va voir ce que ça donnera tout à l'heure avec les RX World pour l'instant. Très, très sympa. Beaucoup de sections boueuses. Et sous la pluie, ça rajoute encore beaucoup plus de glisse, bien sûr. Avec le nouveau force feedback, ça donne vraiment très bien. Les différences d'adhérence sur le tarmac sont bien ressenties. On va prendre le joker lap. On va le découvrir d'ailleurs. Je crois qu'il y a une chicane gauche-droite. Après, le léger jump. C'est une chicane droite-gauche. Il prend beaucoup d'angles. On essaie de passer. On se touche. Le leader qui a vraiment filé sur ce coup-là. On est encouragé, évidemment, pour aller chercher la tête. Ça va être compliqué. Je crois d'aller se mettre en première position. Casse, ça attaque. Et c'est ici. Le temps que je fasse glisser la voiture. La deuxième place pourrait m'échapper. Je n'ai pas dit mon dernier mot. En tout cas, peu de lignes droites. Beaucoup de virages serrés. Les rails sont vraiment en bordure de piste. Il n'y a aucune échappatoire. Et ça peut faire une bonne spécificité à ce circuit. Les tons. Hop là ! Et on est en difficulté aussi comme la Clio. Ça glisse beaucoup. On essaie d'ouvrir un petit peu le passage. On va forcer. C'est sûr que là, on est un peu plus à l'aise. Allez, dernière boucle. Je reviendrai dans la deuxième course sur les spécificités de la piste. Pour l'instant, je suis plus en mode découverte. Pour l'instant, les sections boueuses sont vraiment sympas. On a une piste un peu différente de ce qu'on a d'habitude dans ce genre de situation. Le Frahama, ce n'est pas beaucoup mieux pour passer cette section. Pivoter la voiture, c'est sans doute une bonne solution. On est un peu large. Moi qui disais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Je vois directement que là, il y a un mètre carré d'herbe. C'est pour moi. Sur ces petits bolides, c'est déjà très sympa. Avec la pluie, on glisse beaucoup. Il y a un s'en sort pas trop mal. On est à 75 en niveau de difficulté. Et on en termine pour cette première course. Pas mal. Vraiment un circuit très convaincant, très sympathique. J'aime beaucoup, franchement. C'est une addition très très agréable. Bon, évidemment, on va parler Francorchamps, bien sûr, puisque ça fait partie des circuits qui sont en attente de la part de la communauté. Mais ce circuit laiton est pour l'instant très très convaincant. Allez, on enchaîne avec le World Rx sur le même tracé. Donc, on retrouve la piste de 800 mètres avec au programme le soleil. Et une Audi S1 Quattro couleur Red Bull. On va voir un peu ce que ça donne pour le coup. Ça peut être intéressant d'avoir des voitures beaucoup plus puissantes. Donc, 600 chevaux pour cette catégorie environ. Qui se battent dans cet environnement. C'est quand même plus joli de... Quand même plus joli sans la pluie. Test système. Ça a l'air bien d'où je suis. C'est quand même fou qu'avec tout ce qu'il y a comme... Tout ce qu'il y a comme livret, il y ait deux voitures noires sur la grille. C'est pas grave. Allez. Allez, c'est parti. Allez. On prend l'avantage sur la Mégane. Ça va beaucoup plus vite. Encore une fois ce virage qui me piège. Évidemment, sur la partie en sable, qui est maintenant sèche. C'est beaucoup plus bastonnant. On essaie de lancer la voiture pour avoir ce qu'il faut. Ok, c'est plus sympa, je trouve. En condition sèche. Je sens qu'il y ait beaucoup plus de limite de grip dans les pneus. Subaru qui est pas loin derrière. C'est comme ça que je devrais passer le virage. Le sous-virage, ça fait deux tours que ça dure. Lui, par contre, il en a rien à faire. Grosse dérobade. Eric, c'est sympa aussi. En division une, plutôt. Ça attaque, ça attaque. Non, franchement, très sympa aussi sur le sec. On a un grip différent de ce qu'offre la pluie. Bien entendu, avec ces voitures de catégorie différente. On rappelle qu'ici, il y a 600 bourrins. De toute façon, tout le monde y va. Pourquoi j'irais pas taper aussi ? Voilà. Si ça passe plus vite, après tout, c'est peut-être la solution. Mais voilà. En tout cas, c'est un bon investissement que cette piste, je trouve. Alors, je parlais de Franck Gorshan tout à l'heure. On a effectivement eu un petit leak. Enfin, j'ai eu un petit leak de la part du responsable du WRX qui, en discutant avec moi, m'a dit « Oui, 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 Franck Gorshan, on essaie de l'implémenter. » C'est très compliqué. C'est vrai que l'utilisation d'une licence, ça c'est limite. C'est d'ailleurs pour cela que vous n'avez pas de vlog sur ce qui s'est passé à Franck Gorshan lors du WRX. Tout simplement parce que, eh bien, je ne pouvais pas me filmer pour des raisons de droit d'auteur. Et j'irais récupérer des images officielles que je pourrais insérer légalement dans le vlog. Mais voilà. Avec le délai qui est passé maintenant, remis à vous partager mon expérience, ce sera difficile d'en tirer quelque chose. Et j'en suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, en parlant de jeu, justement, oui, merci pour le conseil, Sherlock. On va essayer de suivre la voiture devant, nous dit notre ingénieur. C'est un peu le principe de base du jeu. Mais bon, la petite S1 s'en sort bien. Peut-être essayer de reprendre la deuxième place. Si on est bon en adhérence sur le goudron. Eh bien, on n'est pas bon. Quoique, la 208 n'est pas si loin que ça. Il va nous rester un dernier tour. On peut vraiment profiter du nouveau Force Feedback. Et ça donne très très bien sur ces voitures. Donc la mise à jour du jeu n'est pas si énorme que ça. Je crois qu'on est sur quelque chose comme 300 MO. Prévoyez un petit peu de temps si vous n'avez pas une grosse connexion. Mais ça vaut le coup, franchement. Alors ce Season Pass prend un petit peu plus de gueule avec cette extension. Ça attire un petit peu plus. Puisque c'est un contenu neuf par rapport au premier Dirt Rally. Bon, c'est dans Dirt 4 également. Mais bon, c'est nouveau dans la série Dirt Rally, disons. Et on va en finir avec le dernier gauche. Et encore une position sur le podium. La troisième. Bon, écoutez, c'était vraiment pas mal. Très très sympa donc cette vidéo de découverte du circuit laiton de WRX. Désormais disponible in-game. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. Je vous attends évidemment dans les commentaires pour réagir sur ce qui s'est passé. Et me donner un avis, ce que vous pensez de ce circuit. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501